Rémi Ngonobalance, le nom des sénateurs choisis pour le travail de SAP en faveur de Frank Bia la présidence de la République, a rendu public le décret de nomination des 30, 30 sénateurs comme le demande, la Constitution en vigueur, après l'élection des 70, 70 électeurs. Ils sont maintenant 100, 100, hommes et femmes installés dans leurs fonctions au Sénat pour adopter les lois, apporter des amendements ou rejeter des textes soumis à son examen. De nouvelles têtes ont été choisis par le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Bia. Le chef de l'État leur fait probablement confiance, pour assurer ces missions susmentionnées, et qui sont très importantes dans la vie sociopolitique d'un pays. Parmi les visages nouveaux, il y a l'ancien président de la Fédération camerounais de football, FKFU, et actuel vice-président de la Confédération africaine de football, CAF, Sédou Ngonbojoya. On retrouve également le promoteur de la chaîne de télévision Canal 2 International Emmanuel Chatut, et de pointant, l'on a cru que le fils de Paul Bia, Emmanuel Franck Bia allait occuper l'un des 70, 70 postes en jeu, et ainsi faire son entrée au Sénat présidé encore et toujours par Marcel Nyanjifangy, aujourd'hui âgé de 88, 88. En point de mémoire d'homme, Marcel Nyanjifangy a rejoint le Sénat, et assure la présidence depuis juin 2013, jusqu'à ce jour. Au fil du temps, il a acquis beaucoup d'expérience, mais son âge avancé de lui permet plus de tenir debout, et il ressent d'énormes difficultés physiques à marcher, ou encore à être lucide pendant les séances de travail. L'idée, la plus évoquée avant la nomination des 30, 30, homme était que l'entrepreneur Emmanuel Franck Bia allait entrer au Sénat. Quelques temps après, Marcel Nyanjifangy aura cédé pour incapacité à diriger. C'est alors que le fils Emmanuel Franck Bia serait porté à la tête de l'institution. Et ensuite, lorsque son père viendrait à quitter le pouvoir, il le remplacerait conformément à la Constitution qui établit que le président du Sénat est celui qui doit remplacer Paul Bia s'il laisse vacant son poste. De ce point, le journaliste Rémin Gono a aussi son point de vue. Dans une intervention sur les réseaux sociaux, il affirme que la non-nomination du binoclare Emmanuel Franck Bia n'enterre pas les rêves de succession de gré à gré. Au contraire, c'est très stratégique, parce qu'il existe des sénateurs, dont la mission est de faire barrage à Maurice Cantot, et de protéger Emmanuel Franck Bia.